Je trouve ça vraiment réaliste comme dessin. C'est beau. J'aime aussi le contraste entre le mur rose et l'édifice plus bleu, avec le ciel qui est pâle. Ça rappelle un peu la nuit moelleou, des trucs comme ça. Je ne sais pas, la nuit, tout de suite. Je trouve ça beau. Même si, dans la vraie vie, on ne voit pas un ciel comme ça, ça fait beau et ça donne du punch un peu à l'oeuvre. Puis, est-ce qu'on est capable de s'imaginer ça, mettons, dans la vraie vie? Même si on ne peut pas vraiment le voir. C'est super intéressant ce que vous avez dit tantôt par rapport à où on se trouve. Vous avez dit ruelle, vous avez dit basse-ville. Je vous ramène un peu géographiquement. On est à Montréal. C'est une peintre de Montréal, donc qui a vécu toute sa carrière et la plupart de sa vie à Montréal. Mais effectivement, je voulais revenir sur où on se trouve, mais peut-être, j'irais plus précis dans votre tête à vous qu'une ruelle. Mais on est où dans la ruelle? On est où par rapport à l'édifice? Ça nous situe où, ce tableau-là, d'après vous? Moi, je dirais, mettons, le coin d'une rue, mettons. Est-ce que vous jouez au jeu vidéo? Un peu, des fois. Est-ce que, dans un jeu vidéo, on a des fois le sentiment d'entrer dans le jeu complètement et d'être quasiment dans quelque chose d'immersif? Est-ce que ça vous arrive des fois de regarder un tableau et d'essayer d'entrer dedans? Oui. Si vous le faites, on est où par rapport à l'escalier? On est dans le bas de l'escalier. Oui, c'est ça. Oui, on est dans le haut. On regarde ce qu'on appelle en contre-plongée. C'est ça qui fait, entre autres, la modernité de ce tableau-là. C'est-à-dire qu'on est en contre-plongée. C'est un point de vue qui est vraiment particulier. Ça nous invite quasiment à monter. Tu parles d'un coin de rue, effectivement, parce qu'on voit le côté de l'édifice. Puis tout l'édifice est comme ça, vers une élévation. Puis vous avez parlé des couleurs du ciel. Ça, c'était beau tantôt quand vous avez nommé ça, parce qu'effectivement, les couleurs du ciel sont bien particulières. Vous êtes d'accord avec moi? On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de détails d'architecture, qu'on ne voit pas la brique, qu'on ne voit pas... Oui, mais c'est ça. C'est dans la simplicité, beaucoup. Oui. On voit que l'artiste s'intéresse aux formes. Puis quand on regarde le tableau, on voit qu'il y a des formes qui montent comme ça. C'est quasiment comme un triangle. Puis en plus, c'est comme l'espèce de serpentin ou l'espèce de vis qui... Donc, tu as des courbes, tu as des... Ça, vous l'avez bien compris, la dynamique, on appelle ça de la composition. Puis, bien, c'est la perspective, ça. Mais sa perspective, normalement, la perspective, quand on regarde une salle, c'est souvent au même niveau. Mais là... On est avec une oeuvre de Marianne Dale Scott aujourd'hui. Une oeuvre qui a son importance quand on regarde ici un livre qui a eu sa marque dans l'histoire de l'art du Québec. Elle se retrouve en couverture. Donc, Peinture et modernité au Québec de 1919 à 1939, un livre d'Esther Trépanier. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une oeuvre de 1939 qui participe de cette modernité-là. Marianne Dale Scott est née en 1906 à Montréal. Ses premières oeuvres sont exposées en 1918. Elle a 12 ans. Et c'est en 1924, elle a 18 ans, qu'elle fait son entrée à l'École des beaux-arts de Montréal. Elle aurait eu son importance à travers différentes associations et ses expositions dans l'art du Québec sur une carrière qui a duré 70 ans. Elle a aussi participé à l'essor de la modernité au Québec en fondant, en 1939, une association qu'on appelle la Contemporary Arts Society et va promouvoir l'art contemporain au Québec. C'est aussi une artiste qui s'est intéressée au paysage, au paysage urbain, on le voit sur le tableau qui est là, et aussi va tranquillement aller vers l'abstraction à travers la science. C'est aussi quelqu'un qui était impliqué sur le plan social. C'était une pacifiste. Elle a fait des manifestations dans les années 50 contre l'armement nucléaire et ensuite, dans les années 60, contre la garde du Vietnam. Moi, en ce moment, j'ai peut-être le point de vue idéal. J'ai le sentiment d'être dans... exactement dans l'axe de l'escalier. C'est là qu'on peut dire qu'un tableau nous situe aussi dans l'espace. Elle vient nous placer. Vous devez regarder où on est. On a commencé à dire Basseville, Ruelle, on a précisé Montréal, ou dans le coin d'un édifice. Regardez comme un tableau. Puis ça, c'est le point de vue que l'artiste a voulu partager avec nous. C'est intéressant. On ne voit pas souvent ça dans les tableaux. Normalement, c'est vue de face, puis c'est une vue de... Mais là, à voir en dessous. En plus, de cet angle-là, tu ne sais pas si l'escalier continue à descendre. Tu sais même pas que tu es à quel point dans l'édifice. Parce qu'on n'est peut-être au milieu. C'est ça. C'est très juste, ça. J'avais jamais réfléchi à ça, effectivement. Moi, c'est des points que, à première vue, je n'avais pas porté à l'attention. Mais c'est intéressant de, justement, pouvoir le voir d'un autre point de vue, puis de réfléchir vraiment. C'est ça. C'est ça. Puis ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ça devant tous les tableaux, dans toutes les musées du monde. On va juste passer un petit peu plus de temps, puis on commence à se poser des questions sur, « Ah, tiens, où est-ce qu'on est? » « Qu'est-ce qu'on fait? » Le peintre était où? Évidemment, le peintre était devant le tableau quand il le faisait. Mais le point de vue, lui, il est différent. Puis ça, vous l'avez bien saisi, puis ça vous fait apprécier le tableau encore plus. Bien, c'est super. Merci. 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 Merci.